C'est un super cuisinier. Yann, je te présente notre hôte. Yann, bonjour. Yann, enchanté. Enchanté, merci de me recevoir. C'est normal. Yann, enchanté. C'est une belle établition. C'est top. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Ça va bien ? Et vous ? Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? C'est un joli cuisinier, hein ? Cuisine ? Ah ouais ? Ça fait un peu chaud, peut-être ? C'est un petit soir, ça. Ça dégage terrible, ça. Entre les travers, là, quoi. Ça balance dur. C'est une quoi ? Une la baisse ? C'est un joli un peu chaud. C'est bien équipé. C'est ça que quand on revient à Paris, on prend un peu de blouse. On est en 12 m². Ça fait un promesse par rapport à ça, quoi. Ça va serré pour le service, là. On a une pino-scol, aussi. En préparation ? Combien de papas ? C'est bon, non ? C'est important. Quand même, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. On est en-dessus sur plusieurs services, aussi. Ça va du jour, ouais. Là, en ce moment ? Là, j'avais marqué le visage, ça se voit qu'on fait fatiguer. Yann, qu'est-ce que ça vous fait toujours de rentrer dans une famille comme ça ? Ça va parce que je rentre mon élément, tu sais. Et c'est que moi, quand ça va pas moralement, ou des fois que je m'engueule avec pour des raisons x, y, hors cuisine, enfin, je redescends la cuisine, je me laissez-moi tranquille. C'est comme un poisson, quand tu sors de l'eau, tu te remets dans l'eau, ça va mieux. Après, on est chez nous, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai commencé à 14 ans, tu vois. Donc, c'est une cuisine, c'est mon élément de vie, hein. Et j'en suis pas écœuré. Alors, il y a des fois, tu vois, tu arrives à une forme d'écurement, ça peut arriver aussi. Parce que c'est pas facile, hein, parce que quand tu fais des journées, des fois, tu es complètement rincé, hein. Tu vois, par rapport à ce qu'on fait voir tout le temps, qu'on dit que la cuisine, c'est le partage, l'échange, la création, certes. Mais bon, c'est 20% de notre temps, hein. Il y a 80% de production qu'il faut envoyer, il faut envoyer, hein. Là, faut pas... Et tu vois, par contre, moi, ça me dérange, j'aime ça. Ça me donne envie de... Ça me donne envie de toucher, de goûter, tout ça ? Ouais, 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 je suis bon. Non, mais je suis pas écœuré. Il y a des gens, tu vois, qui, des fois, qui n'arrivent plus à manger et tout, mais moi, je suis une catastrophe. Je monte à 110 kilos, faut savoir, hein. Si je ne me régule pas, hein. Je mange à tout le temps. Moi, j'ai que deux fois par jour, faites deux repas. Moi, je fais jamais un repas. Je mange toute la journée. C'est le vrai problème, mais souvent, à la cuisine, moi, je peux... C'est vrai, alors. Moi, je vois, à la maison, il y en a sur 14, il y en a, quoi, 5, qui s'asseoient pour manger. Les autres, ils mangent faim. Ils mangent tout le temps, on mange tout le temps. C'est un peu notre... Mais c'est ce qu'on dit. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est vrai que nous, on a toujours une hygiène façon de manger qui est catastrophique. Ce qu'il dit là, c'est souvent les journalistes qui nous disent, ouais, quand vous avez un journaliste qui vient, tu vois, j'y fais les gars, vous croyez pas qu'on a des frigos spécial journalistes, toi. Tu vois, je suis là, il va faire... Il va pas échanger sa garniture, il va changer ce qu'il fait. Il va faire normalement, quoi. Il a ses convictions et voilà, il est surdommi. Non, non, après, c'est vrai qu'il y a peut-être une... On a toujours une intention supplémentaire qu'il y a quelqu'un de connu, mais moi, le premier. Mais je vais pas changer ma cuisine, quoi. C'est, voilà. Je vais travailler exactement de la même façon que je travaille pour les autres. C'est un bouillon. Je vous appelle, c'est un peu. Je vais pas vous aider. Je vous mets au pass. Ouais, le pass, ça va. Pour envoyer, j'ai envoyé. Je mets pas juste là, voilà. Non, t'es fou le pass, c'est le pire. Je crois que c'est le pire, le pass. Le pass, c'est le poste, quand t'es pas habitué, c'est le pire. Tu connais pas la maison, tu connais pas les tables, les numéros. Non, mais vous que tu me mettes un poste là-bas, tu me dis, tu fais exactement ça, je t'aurai fait ça toute la journée. Ah, c'est une organisation, la cuisine, c'est... C'est une organisation draconienne. C'est des milliers de gestes. Vous êtes quand, justement, de certains chefs ? Alors, de rennes, j'adore aller manger à rennes dans un bistrot que j'adore. C'est l'Arsouille. Voilà, Chris, j'adore la Chris. J'ai rencontré Chris sur les dégustations de vin, donc j'ai eu l'occasion, donc je vais assez régulièrement. Après, j'ai un ancien collègue qui est à Saint-Malo, Jean-Philippe Fouca. Voilà, le chalut. Classique, traditionnel, mais un super cuisinier. Quand j'ai commencé, sur le couvert, quand j'ai commencé en 75, mon métier, mon 14, la Bretagne, il y avait pas grand monde, il y avait, comment il s'appelait, Monsieur Pénaud, et comment il s'est à Castambert, tu vois, qui était connu, quoi. Aujourd'hui, il y a un parquet de petits cuisines. Regardes un gars comme Olivier Belin, il n'en est pas loin, tu vois, au Gladiq. J'y allais deux fois, là, cette année, manger. Ah, il est génial. En plus, il est dans l'émotion totale, le gars. Il n'en est pas loin. Tu vois comment il s'appelle qui a récupéré une étoile, c'est qui est génial, Baudique, assez brilleux. La différence entre deux et trois, c'est vraiment... C'est infime, quoi. L'important, c'est que le cuisinier, toi, il n'a pas de frustration de ne pas avoir trois. Parce que là, s'il vit avec une étoile, deux étoiles, ou zéro étoile, et qu'il vit bien, et qu'il a sa saline pleine, et qu'il a ses clients qui sont heureux, voilà, c'est joli. Mais c'est vrai que pour représenter un peu sa région comme la Bretagne, ce serait joli d'en avoir un trois étoiles. Mais bon, ce n'est pas une fin en soi non plus. L'important, c'est être heureux. L'important, c'est être fier de ce que tu fais, être heureux. Et gagner ta vie correctement. Parce que cette fois, il ne faut pas l'oublier. On a quand même des cas aujourd'hui dans la gastronomie, des gens qui ont peut-être des étoiles, mais qui sont en grande difficulté, quoi. C'est ce que c'est...